L'éthique à Nicomac d'Aristote, livre 5e, chapitre 5, suite Il n'y a donc réciprocité véritable que quand on a égalisé les choses à l'avance et que la relation du laboureur, par exemple, au cordonnier, est aussi la relation de l'ouvrage de l'un à l'ouvrage de l'autre. Mais il ne faut pas exiger le rapport de proportion quand ils auront fait l'échange entre eux. Autrement, l'un des extrêmes aurait toujours les deux unités de plus dont nous parlions tout à l'heure. Mais quand chacun d'eux a encore son bien, alors ils sont égaux et dans une association véritable, parce que cette égalité peut s'établir de leur libre consentement. Soit le laboureur A, la nourriture qu'il produit C, le cordonnier B et son ouvrage ramené à l'égalité D. Si la réciprocité des services n'existait pas avec les conditions que nous venons de dire, il n'y aurait pas d'association entre les hommes. Ce qui prouve bien que c'est le besoin seul qui rapproche les deux contractants et en fait comme une unité, c'est que, quand deux hommes sont sans besoin l'un envers l'autre, soit tous les deux, soit l'un des deux seulement, ils ne font pas d'échange, comme ils sont poussés à en faire lorsque l'un a besoin de ce que l'autre possède. Et qu'ayant besoin de vin, par exemple, ils donnent en échange le blé qu'il a et qu'on peut en porter. Il faut donc qu'on égalise les choses de part et d'autre. Mais si actuellement on n'a besoin de rien, l'argent que l'on garde en main est comme une garantie que le futur échange pourra facilement avoir lieu dès que le besoin se fera sentir. Car il faut que celui qui alors donnera l'argent soit assuré de trouver en retour ce qu'il demandera. D'ailleurs, la manette elle-même est soumise aux mêmes variations. Elle ne conserve pas toujours la même valeur, bien que cette valeur soit cependant plus fixe et plus uniforme que celle des choses qu'elle représente. Il faut donc qu'il y ait une appréciation générale des choses, car c'est seulement ainsi que l'échange sera toujours possible, et si l'échange a lieu, il y a par cela même association et commerce. La monnaie, en devenant comme une mesure générale qui permet de mesurer toutes choses les unes par rapport aux autres, égalise tout. Ainsi, sans l'échange, pas de commerce ni de société. Sans égalité, pas d'échange. Et sans mesure commune, pas d'égalité possible. En réalité, il ne se peut pas que les choses si différentes les unes des autres soient commensurables entre elles. Mais il est certain que pour le besoin qu'on en a, on peut arriver sans trop de peine à les mesurer toutes suffisamment. Il faut donc qu'il y ait une unité de mesure. Mais cette unité est arbitraire et conventionnelle. On l'appelle monnaie, mot qui a en grec le sens étymologique qu'on a dit. Et elle rend tout commensurable, car tout, sans exception, se mesure au moyen de la monnaie. Soit une maison A, 10 mines B, un lit C. Soit A la moitié de B, c'est-à-dire que la maison vaut 5 mines, en net égale à 5 mines. Supposons aussi que le lit C ne vaille que le dixième de B. Avec ces données, on voit aisément combien il faut de lits pour égaler la maison, c'est-à-dire qu'il en faut 5. On comprend que c'est de cette façon en nature que l'échange avait lieu avant que la monnaie n'exista, car peu importe que 5 lits soient échangés contre la maison ou contre tout autre objet qui aurait la valeur des 5 lits. On voit donc, d'après toutes ces considérations, ce que c'est que le juste et l'injuste. Ces points, une fois fixés, on voit aussi que l'égalité, que l'équité personnelle, la pratique personnelle de la justice, est un milieu entre une injustice commise et une injustice soufferte. D'une part, on a plus qu'on ne doit avoir, de l'autre, on a moins. Mais si la justice est un milieu, ce n'est pas comme les vertus précédentes. C'est parce qu'elle tient la place du milieu, tandis que l'injustice est aux deux extrêmes. La justice est la vertu qui fait qu'on appelle juste un homme qui, dans sa conduite, pratique le juste par une décision réfléchie, et qui sait également le répartir, et à lui-même, à l'égard d'autrui, et entre d'autres personnes, qui sait agir, non pas de manière à se donner plus à lui-même et moins à son voisin, si la chose est utile, et tout à l'inverse, si elle est mauvaise, mais qui sait assurer de lui à autrui l'égalité proportionnelle, comme il l'assurerait, s'il avait à prononcer dans les discussions des autres. Quant à l'injustice, elle est précisément le contraire de tout cela, relativement à l'injuste. L'injuste est tout à la fois l'excès en plus et le défaut en moins, dans tout ce qui peut être utile ou nuisible, et jamais il ne tient le moindre compte de la proportion. Par suite, l'injustice est tout ensemble et un excès et un défaut, parce qu'elle est sans cesse, ou dans l'excès ou dans le défaut, relativement à l'individu lui-même. Car si la chose est bonne, l'homme injuste s'en attribue une part énorme et pêche par excès. Quand elle est nuisible, il pêche par défaut en s'en attribuant le moins qu'il peut et relativement aux autres. Car ce sont en général les mêmes dispositions. Et sans se soucier jamais des règles équitables de la proportion, l'homme injuste prononce au hasard selon que cela se trouve comme si dans une injustice le moindre mal n'était pas de la souffrir et le plus grand de la commettre. Telles sont les considérations que je voulais présenter sur la justice et l'injustice et sur la nature de chacune d'elles et aussi sur le juste et l'injustice en général. Merci.